J'ai toujours voulu faire du foot. Mon père m'a dit, fais un essai au basket d'abord et après, vraiment, si ça te plaît pas, on ira faire un essai au foot. C'est dans ma ville où j'ai grandi, à Wascal, donc au Femina Wascal Basket. J'ai fait un entraînement et je suis jamais allé au foot puisqu'au final, au bout d'un entraînement, j'ai jamais voulu repartir de la salle. Donc, en fin de saison, elle me dit, non, non, je vais au foot, je vais au foot, je vais au foot. Bon, elle me dit, pas de problème, je t'assure un club de foot. Non, pas rien, c'est pas loin, je vais faire du basket. Mon meilleur souvenir, ça reste en équipe de France U16 quand on gagne le championnat d'Europe. C'est fou de pouvoir représenter son pays en équipe nationale. Rien que d'entendre la Marseillaise avant les matchs, ça donne des petits frissons. Quand on est jeune et qu'on vit des moments comme ça, on voit pas trop ce qui se passe autour de nous et à côté de nous. On a un objectif, on commence une compétition, une préparation. Quand on parle avec nos amis, notre famille, ils sont super fiers de nous et super contents pour nous. Enfin, moi, en tout cas, dans ma famille, tout le monde a toujours été à fond derrière moi. L'émotion personnelle, l'émotion pour elle, l'émotion pour la famille, l'avoir éclore comme ça, c'était extraordinaire. Mon coach, mon mentor, mon homme, c'est mon père, forcément. Depuis mes premiers pas, il a toujours été là pour moi, il m'a toujours suivi. Voilà, quand je jouais en Minim France, c'est lui qui conduisait les minibus, c'est lui qui était là tous les matchs, qui rangeait la salle, qui préparait la salle. J'ai suivi toujours un maximum. Tous les 15 jours, c'était direct sur l'INSEP, c'était retour ici. C'était aussi une période extraordinaire que l'on a vécu avec énormément d'émotion. Et là, depuis que je suis pro, il me suit toujours autant. Il vient souvent, il vient en déplacement, il vient voir les matchs. Je l'ai toujours accompagné. Il y a quelques années, Isabelle m'a dit, « Papa, tu m'as toujours accompagné, c'est bien, je te remercie. Mais il y a un jour, en mini-poussine, tu as oublié de venir me voir jouer. » C'est vraiment lui qui m'a poussé et qui m'a aidé à performer. Donc, je dirais que ce serait mon papa. À l'INSEP, il est parti sur Alexandre-Provence. Alexandre-Provence, il est parti sur Perpignan, Perpignan en Canberra. Mon aventure en Australie, ça s'est fait un peu par hasard et sur un coup de chance. De base, ça partait un petit peu d'une blague. À ce moment-là, j'étais joueuse au Perpignan Basket et je devais re-signer dans ce club. Et il s'avère que le club a déposé le bilan. Donc voilà, plus de club. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, l'année précédente à Perpignan, j'avais joué avec Abie Bishop, qui est australienne, et qui, elle, est rentrée jouer en Australie. Et je lui avais envoyé un message pour rigoler, en lui disant, « Vous ne cherchez pas une joueuse ? » Et au final, elle m'a dit, « Si, on cherche, envoie des vidéos. Si, ça l'a, je t'envoie les contacts. » Et en moins d'un mois, j'avais mon visa, mon contrat, la totale. Je me souviens encore de demander à mon club si ils voudraient un joueur international français venir jouer et jouer. Je n'ai pas fait les vizas et tout ça, mais j'ai fait beaucoup de la communication avec mon coach et mon club sur son arrivée. Et puis, ils ont fait le dernier peu de la paper-work et tout ce genre de choses. Et je me suis dit, « Mais je ne peux plus faire demi-tour, là ? Là, je vais en Australie, je ne sais plus. Je ne vais pas en France ou en Europe ou quoi. Là, je vais à l'autre bout du monde. Et je ne regrette vraiment pas parce que c'était une expérience incroyable, que ce soit au niveau sportif, mais même au niveau de la vie. Je pense que vivre des choses comme ça, ça change même une personne. Donc, quand on sait qu'au début, c'était un message, une blague, on se dit, « Ouais, pas mal quand même. Pas mal, la fin. » Oui, c'était une blague au début, mais je savais que c'était aussi sérieux. Donc, oui, j'étais très heureuse que ça a fonctionné. J'ai adoré jouer avec elle. Quand j'étais en Australie, vraiment, elle m'a aidée. Enfin, j'ai dormi chez elle pendant un moment quand je n'avais pas encore d'appartement. Donc, elle m'a vraiment aidée même à m'intégrer dans le pays et dans le club et au sein de l'équipe. Abby, ça a été une source d'inspiration sur et en dehors du terrain, on va dire. Je suis venue au TMB. Moi, je sortais d'une saison à Nice qui était un petit peu compliquée parce que pareil, j'ai connu une descente de LFB à LF2. J'ai joué quatre ans à Nice, donc j'étais sûre de ne plus vouloir rester dans le club parce que moi, mentalement, j'avais besoin d'autre chose. Et je voulais repartir sur un projet ambitieux en Ligue 2 parce que je voulais connaître une nouvelle montée. Quand j'ai eu un appel de Toulouse, je connaissais le club. Je savais que c'était assez bien structuré, que le club était ambitieux. Et pour moi, un bon projet sportif, c'est le plus important. Ma première année au TMB, il y a forcément un souvenir qui m'a marquée parce qu'on a perdu en finale. Sur le match 3, c'est des résultats qui marquent. On a vraiment eu du mal à s'en remettre. Donc, on sait qu'il y aura des super moments. On sait qu'il y en aura d'autres un peu plus compliqués. Celui-là, du coup, dès ma première année au TMB, fait partie des moments compliqués. On avance, on reprend une nouvelle saison et avec des objectifs toujours aussi élevés. La deuxième saison, c'est l'année Covid. Donc voilà, pas de montée, pas de championnat. On arrête tout en mars et on met les compteurs à zéro. On repart avec les mêmes équipes. L'année d'après, c'est l'année où on a joué à huis clos, où on n'est pas montée parce qu'on a terminé deuxième à un point du premier. Et en cours de saison, ils ont changé les règles en disant que les playoffs étaient annulés. L'année d'après, enfin, j'ai envie de dire, entre guillemets, on est montée. Ça a été une grande, une grande fierté. C'est quand même sa troisième montée, ce qui est pour une carrière d'une joueuse, une formidable récompense de son travail. On a eu une très bonne compagnonisation sur le court. On a eu beaucoup de joueurs qui ont été faits pour elle et moi et pour nous jouer ensemble. Et je pense que beaucoup de l'équipe ont eu des difficultés à arrêter ça. Malheureusement, tout le monde le sait, on est redescendu et là, il était temps pour le club de repartir sur un nouveau projet avec beaucoup de nouvelles joueuses. On n'est que deux à être restés, Margot et moi, avec énormément de jeunes joueuses aussi qui sont arrivées. Cette saison, c'est vrai que si on regarde le classement et les résultats, c'est vraiment des hauts et des bas. On a très, très bien commencé. On arrivait vraiment à lâcher les chevaux et à développer le jeu qu'on voulait développer. Vraiment, on jouait vite, jouait avec un petit peu d'euphorie. Tout ça s'est rapidement calmé. Saison régulière très compliquée avec beaucoup de trous. Même des fois, on se sentait parfois impuissante. On se disait, mais ce n'est pas possible avec les joueuses qu'on a de produire ce basket-là. C'est malheureux à dire, mais la saison régulière, on sait que ça compte. Mais voilà, les playoffs, on a vraiment entamé chaque match comme si c'était le dernier. Je pense qu'on aurait dû peut-être faire ça un petit peu plus de dans la saison. Après ce dernier match, justement de la phase régulière, j'ai senti l'équipe vexée parce qu'on avait perdu à domicile. On venait de perdre notre avantage du terrain aussi. Donc, on était vexés, mais en même temps, on n'était pas du tout abattus. On savait que derrière, on allait pouvoir régler ça. On est revenus le lundi à l'entraînement avec l'envie de travailler, d'aller les taper chez elles, et c'est ce qu'on a fait. On dit qu'il y a des défaites encourageantes et qui font avancer. Je ne sais pas si celle-là, ça nous a fait avancer, mais en tout cas, dans nos têtes, on a switché en mode play-off. On est allés gagner à Holnois pour la demi-finale. Voilà Holnois qui avait survolé la saison. On avait vraiment fait un bon match de guerrière aussi parce qu'on savait que ça allait être compliqué là-bas. Et en fait, on s'était appuyé un peu sur la confiance qu'on avait engrangée sur les deux premiers matchs de Montville, sur la série de quart de finale. Pour le coup, on avait vraiment fait un gros match défensif en équipe. C'est ça qui nous a permis de gagner là-bas et ensuite d'obtenir la qualif à la maison. Un peu ric-rac sur la faim, mais c'était pour nos supporters, pour monter un peu l'appréciement. Une fois qu'on est en finale, entre guillemets, c'est 0-0 pour les deux équipes et tout est permis. On joue au basket pour jouer ce genre de matchs et pour jouer aussi dans ce genre de salles. Même si la salle n'est pas avec nous, honnêtement, ça nous motive aussi d'avoir un public contre nous, parce qu'on a envie de leur montrer et de prouver qu'on a notre place là. C'est vrai que le premier match là-bas était un peu compliqué. On n'avait pas l'impression d'être vraiment battu avec toutes nos armes. Mais la première manche, elle va revenir à Chartres. Chartres remporte le match 1. On revient ici au petit palais avec... Soit elles gagnent et elles sont championnes de France, ou alors on égalise et la série continue. On ne voulait vraiment pas qu'elles gagnent chez nous. On ne se voyait pas à repartir avec notre filet, par exemple. On a tout fait pour gagner ce match dans un petit palais des sports qui était vraiment chaud bouillant. J'ai vraiment senti le parquet, les murs trembler. Vraiment, c'était incroyable. Merci à tous d'avoir été là. Au-delà du basket, c'était vraiment une bagarre et une guerre chaque match. C'est terminé ! Chartres, ivre de bonheur ! Chartres, entre dans l'histoire ! Pour la première fois, cette ville va connaître la LFP ! Sur le coup, c'est vraiment dur. La saison se termine comme ça. Même encore aujourd'hui, je suis encore très déçu. J'ai encore un peu de mal à switcher. Je suis déçu pour nous, pour l'équipe, pour le staff, pour tout ça. Mais je ne sais pas si je suis autant déçu pour nous que pour les gens qui sont venus. Tu vois nos familles qui se sont déplacées. Tous les supporters qui sont venus les deux matchs à Chartres. Les gens qui étaient de près, de loin, qui nous ont soutenus. Parce que j'aurais aimé leur donner ce dernier titre. Ce dernier match, on a vécu avec beaucoup d'intensité. On était une quinzaine de la famille, on l'a encouragée. Personnellement, une grande fierté. Ma fille a toujours été là, au top, où il fallait, quand il fallait. On a toujours répondu présent, en tant que capitaine, responsable de son équipe du TNB. Ce dernier match, cette dernière défaite, c'est le moment le plus dur que j'ai connu avec le club. Parce que voilà, au-delà de la défaite, de la déception. Et puis je sais que c'est mon dernier match avec ce club. Donc ouais, là, c'est vraiment tout le colisée qui me tombe dessus. Mais c'est vraiment ce moment-là qui était le plus compliqué pour moi au TNB. Je pense que c'est assez normal et ça se comprend. L'impact qu'elle a eu sur le basketball de Toulouse est énorme. Je veux dire, elle a été là pendant un an et elle a déçu le tone. C'est malheureux que la saison a terminé comme ça. Mais les choses qu'elle a fait pour TNB sont plus grandes que les résultats à la fin de la saison. Donc, elle a toujours été une excellente chance quand elle est à TNB. Je souhaite vraiment que le meilleur de tout mon cœur au TNB. Que le club retrouve la LNB et qu'il y reste le plus longtemps possible. Et après que les objectifs du club se réalisent. TNB